les amis bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien en ce dimanche bien ensoleillé comme vous pouvez le voir ça fait du bien un petit peu de soleil et aujourd'hui on va se faire la petite écoute des panneaux phonophones mp donc qui après vont prendre le large et aller dans le sud dans les contrées chez manu voilà le club de manu et donc comme je vous avais dit on fera une petite une petite écoute de ces enceintes là donc la présentation je vais pas je vais pas la faire peut-être que j'aurai le temps de la faire avec christophe à voir donc si vous voyez la vidéo de présentation et christophe suivra c'est qu'on aura on aura eu le temps sinon on n'aura pas eu le temps voilà dans tous les cas ce qui est intéressant c'est que là on n'a pas le souci de la pièce parce qu'on est sur des panneaux baf le plan donc qui dit baf le plan dit que ce sont des panneaux qui sont pas dans un coffret à proprement parler donc là on n'a pas la contrainte de la pièce et en plus de ça avec les panneaux comme vous pouvez le voir je n'ai pas je n'ai pas les pieds donc manu pourra les refaire j'en suis sûr sûr et certain d'ailleurs en même refaire un petit peu le tissu le tissu acoustique voilà d'ailleurs tu vois là il y avait le logo et sur l'autre il manquait un logo il y avait ça et puis sinon ben l'arrière des l'arrière des panneaux je vous montre un petit peu hop donc là comme vous pouvez le voir on a six haut-parleurs aux dax donc les hif 21 donc de 21 cm on a le twitter qui est là c'est le tw8b donc il est en 4 ohms et là après on a le médium le médium de 16 il me semble c'est 16 cm voilà avec le filtre alors le filtre je sais pas du tout s'il est d'origine ou pas dans tous les cas ça a été recablé comme vous pouvez le voir donc voilà je me suis juste permis de recoller le la self voilà parce que la self le problème c'est que la colle était sèche et du coup c'est tombé donc j'ai recollé la self avec un petit liseré de colle à chaud et voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre sinon donc là les amis ce qui va être intéressant donc c'est qu'avec cette écoute là vraiment là ce que je vous disais de mon premier ressenti l'écoute elle est très dynamique et à une belle spatialisation en fait avec ses enceintes là alors n'allez pas chercher du grave qui descend n'allez pas de façon c'est pas des enceintes fait pour écouter du boum boum enfin je m'entends bien tu sais des sons modernes ou quoi donc vraiment des enceintes audiophile de l'époque ah oui de que de monsieur de monsieur tornior voilà donc les amis pour la petite session d'écoutes donc là on est sur le rotale rc 970 bx donc préampli qui est assez dynamique parce que j'ai le pré j'ai aussi un autre préampli un rotel le rb a je ne sais plus enfin c'est un simple récent et du coup celui ci s'en sort pas mal après là j'ai une platine cd marrant ce qui est plutôt voilà la bonne bonne presse petite platine cd et là on a un ampli de puissance donc le 3d lab s 300 voilà 3d lab marque française je sais pas si vous connaissez et j'ai eu la chance d'avoir cet ampli de puissance qui qui a du courant il en a du ensuite après pour les pas pour le câblage il y en a pour une petite un petit peu de bonbons il y en a pour du blé là en matière de câblage oui j'ai mis du bon câble j'ai mis du bon câble voilà non je ne suis pas un idiophile c'est bon c'est ah là là bon les amis allez c'est parti on se fait la petite écoute et puis écouter les oiseaux chanté regardez bon les voitures qui passent mais peu de silence les voitures on est dimanche imagine d'habitude c'est pire que ça les voitures non vous entendez pas les oiseaux allez c'est parti on va habituel j'espère que le vent ne va pas être trop trop présent sur la vidéo donc là je là vous avez un petit extra avec du grave les panneaux sont collés au mur malheureusement j'ai pas le choix c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance 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 Musique d'ambiance